Yo ! Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft. Dans cette vidéo, on va parler de Mythique Plus et analyser la semaine. On va chercher à donner des astuces, voir en généralité si c'est une bonne semaine ou une mauvaise semaine, voir affixe par affixe, voir les bons donjons, les moins bons donjons, et juste avant ça, on va revenir sur la semaine passée en Mythique Plus, c'est parti ! Bon déjà, je voulais juste revenir rapidement sur la semaine passée. On avait dit que ça serait une bonne semaine, qu'on aurait du push de haute clé, et la première plus 30 est tombée il y a 6 jours, donc lors de la semaine passée, par un groupe de chinois, plus 30, plus 30 bordel ! Du plus 30 sur la casse, évidemment, mais du plus 30 qui est passé, la semaine était vraiment excellente, et du coup forcément certains groupes en ont réussi à en profiter. Il y en a pas mal qui s'entraînaient pour les MDI, donc forcément il y en a eu moins que ce qu'il y aurait pu avoir, parce qu'il y avait les finales des MDI, donc MDI c'est des speedruns de donjons, organisés par Blizzard avec des gros cash price à la clé. Pour rappel, on avait du coup Bolstering, Skittish, sur une semaine fortifiée avec Awakened, donc tu mets par exemple, voilà, comme là ils ont un voleur dans le groupe pour rediriger l'agro, tu fais gaffe à ce que tout le tourne en même temps, et forcément ils ont tombé des clés de malade, c'était une excellente semaine, et rassurez-vous, même si cette semaine, on va en venir tout de suite dessus, les semaines qui arrivent, il y a des semaines très sympas, c'est parti ! Cette semaine, queue de l'amour, c'est une semaine, elle est, vous voyez ce que ça veut dire, claquer, elle est complètement... Mister V, vas-y, éclaire-nous ! Fin du bruit tellement c'était claquer au sol ! Claquer ? Claquer au sol ! Ouais, elle est claquée au sol, elle est claquée au sol, c'est une des pires semaines qui est possible d'exister. Déjà c'est tyrannique, tyrannique forcément c'est de la merde, voilà, c'est comme ça, ça peut être rigolo à jouer avec, sur des petites clés, sur des clés moyennes, mais sur des hautes clés, ou dans la globalité, tyrannique c'est plus chiant et plus compliqué à gérer qu'un fortifié. Ça demande plus de temps, généralement les joueurs en mythique plus sont organisés en spé à eux, il n'y a pas grand nombre en spé mono. Les boissons de mono, ils mettent 30 ans avant d'être full chasseurs, donc voilà, c'est pas une semaine pour pas jouer des clés hautes, c'est même pas une semaine pour pas jouer des clés moyennes, ni spécialement basses. Parce qu'en plus, il est combiné avec d'autres trucs, il est combiné avec détonant et surtout avec nécrotique, c'est une des pires combinaisons. Parce que ce qui se passe, c'est que le temps qu'il se prend des stacks de nécrotique, qui réduit du coup les heals, les attaques de mêlée des ennemis, appliquent un chancre cumulable qui inflige des dégâts sur la durée et réduit les soins reçus. Et du coup, en fait, il a des soins qui sont réduits, mais en même temps, il se prend les stacks de détonant. Tout le groupe se prend les stacks de détonant, le heal, il est en TLS, il est au sol à chaque pack. Le tank doit faire extrêmement gaffe et il doit réfléchir 20 secondes avant la fin du pack. Il doit pas se dire, est-ce que je vais mourir ou pas, je garde mes stacks de nécrot, non ! Le tank doit se dire, ok, attends, à la fin, il y aura le détonant, du coup, il faut que je fasse encore plus gaffe à mes stacks. Au final, les tanks passent leur temps à kite, ce qui fait qu'il y a certaines classes et certaines specs qui sont vachement mieux, mais on va revenir dessus. Ces affixes changent chaque semaine, ce qui veut dire qu'il y a des semaines où on peut pêcher très très haut et des semaines où ça ne sert à rien de jouer. Des fois, ça ne sert à rien de jouer pendant 3 semaines si vous voulez pêcher des clés hautes et il faut se focus sur une seule semaine ou deux semaines si vous voulez faire de la performance. Évidemment, rien ne vous empêche de faire des petites clés de moins de 20, de clés de 15 à 20 pour vous amuser avec vos amis, mais au-delà de ça, ça va commencer à être vraiment vraiment galère. En termes d'affixes purs, du coup, les petits trucs à savoir et à gérer. Du coup, nécrotique, déjà, il peut être retiré sur certaines races, comme avec le petit nain. Il peut être retiré également par la bénédiction de protection du paladin, la petite bop. Alors attention, au niveau de la perte d'agro, il faudrait limite préparer une macro pour retirer directement le buff du paladin pour pouvoir reprendre l'agro. Des petits trucs comme ça qui peuvent permettre de faire la différence. Moins de tanks qu'on ne voit jamais est pas mal, est vraiment pas mal sur des semaines de nécrotique. Par contre, voilà, il y a tyrannique. Donc, il y a tyrannique, donc ça va forcément être la merde. On va voir sur certains donjons, nécrotique plus tyrannique, ça va vraiment vraiment être la misère. Mais on va voir un petit peu après. Et sinon, globalement, il y a détonant. Et détonant, il y a Drudjil. Voilà, Drudjil se dérouille très bien. Donc, quand les monstres meurent, quand les packs de monstres meurent, à chaque fois, ils vont appliquer un debuff qui va faire des dégâts aux joueurs à hauteur de 14% par stack. Sachant que c'est ce stack et que ça s'applique comme ça. Ça s'applique stack, 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 stack. Du coup, ce qu'il faut, c'est pré-huts le groupe et dire « Attends, allez, mec, je vais tout envoyer là, vous n'allez pas mourir. » Il y en a qui arrivent à tenir jusque 6 à 7 stacks. Mais dans l'absolu, si vous êtes un DPS, il faut attendre qu'il y ait 4 stacks au maximum. Donc, ne pas tout tuer comme un bourrin. Y aller tranquille, faire attention, réfléchir à chaque pack, ne pas se laisser tenter par la folie du kick-limateur qui est souvent le plus gros problème. Donc, on ne vise pas le kick-limateur, on vise simplement à tuer les monstres par 3 ou par 4. Ce n'est pas une semaine où il y a fortifié, donc ce n'est pas grave si les monstres tapent un petit peu plus longtemps, bien qu'ils appliquent des stacks de nécrotique. Donc, plus vous attendez, plus ils appliquent des stacks de nécro. Enfin, vous voyez la merde de cette semaine ou pas ? Genre, je laisse me dire dans les commentaires à quel point elle est bien claquée au sol cette semaine. C'est horrible. En termes de donjons compliqués cette semaine, tous ? Bon, pas loin. Il y a évidemment les donjons où Tyranik est de base forcément beaucoup plus dur à gérer que les autres, comme par exemple le repos des rois, où tu vas avoir des boss qui vont vraiment être loups, genre le conseil avec les nécrotiques et tout. Que l'amour, que l'amour. Voilà, 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 voilà. Et encore, ce n'est pas le pire. Atheldazar, il se situe vachement bien. Atheldazar, ça, c'est un donjon bien de la merde. Parce que, par exemple, on a plusieurs trucs. Donc, on a un Rezan. Rezan, le Tyrannosaure, c'est déjà de base un dieu. De base, il est déjà super fort. Il se situe ici, Rezan. Il fait son petit parcours. En tyrannique, il fait extrêmement mal. Souvent, il a une grosse partie des dégâts faits au tank. Mais en plus, il applique des stacks de nécrot. Donc, ça va être encore plus de la joie algériée. Encore que, bon, ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est lui. C'est Volcal. Parce que Volcal, qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà, il tape super vite. Donc, il applique plein de stacks de nécrot. En même temps, il met du poison. Il faut idéalement le kite petit à petit. Tu ne peux pas te barrer à l'autre bout. Sinon, ça met du poison partout. Ça fout la merde. Mais tu es quand même obligé de le faire, en fait. Parce que si tu ne reset pas tes stacks de nécrot, il va casser la tête à tout le groupe. Donc, il est dur à gérer. Il met le poison. Il y a la stratégie des totems. Bon, c'est toujours pareil. Mais il faut quand même bien faire gaffe et bien gérer les totems en même temps. Après, il faut quand même réussir à mettre bien les cuts sur le mob. Mais en même temps, il attaque super vite. Il te met des stacks de nécrot. Le tank a besoin de kite pour aller resetter ses stacks. Mais en même temps, il ne peut pas vraiment. Donc, ça va être un moment où vous allez devoir claquer les CD. Il va falloir claquer de la bénédiction de protection, des trucs comme ça pour reset les stacks. Idéalement, parce que le tank aille kite pour reset ses stacks de nécrotique, ça risque d'être vraiment, vraiment la misère. Sinon, ça va faire un gros wipe sur le groupe. Et en tyrannique, déjà, il n'est pas 100% simple. Mais voilà. Dans l'idée, Atal Dazar va être un donjon extrêmement, extrêmement tendu cette semaine. De la même genre, l'atelier, qui est un donjon qui est beaucoup plus dur en tyrannique. Le troisième boss, il va être vraiment relou, parce qu'il frappe souvent, il met des bonnes patates. Il y a des engrenages à éviter. Tu parles, tu pourrais être les stacks de nécrot, c'est la merde. Parce que du coup, tu as le feu, tu as les away au sol, tu as les engrenages à éviter. Tu as la plante à gérer qui aussi remet des stacks. Et en même temps, tu as le boss. Voilà, 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 voilà. L'atelier, un donjon sympa, un petit donjon sympa cette semaine. On peut aussi prendre, par exemple, le Sanctuaire des Tempêtes avec le conseil. Le conseil qui va être que de l'amour. Le conseil à gérer en nécrotique. Comment on kite, comment on reset tout ça ? Parfait, ça va bien se passer. La gestion des AOE qui va être très compliquée pour le temps, qui va devoir en même temps kiter tout ça. De base, c'est un donjon qui est compliqué en tyrannique. Que ce soit, par exemple, tiens, le premier boss, le premier boss qui met les stacks de partout. Voilà, voilà, voilà. Sanctuaire des Tempêtes, par exemple, le donjon excellent. En gros, ce qui risque de se passer, c'est que cette semaine, du coup, nous sommes là, nous sommes en semaine 3. Elle va être très très peu jouée. Donc, même au niveau stream, au niveau machin, vous aurez du mal à avoir des clés en 29, 30 qui se font push là-dessus. Ça risque d'être beaucoup plus du chill dans les 15, 20. Par contre, dans les semaines qui arrivent, on retrouve du coup du fortifié avec des trucs assez sympas. Par exemple, sanguin et sismique, ça gère vraiment bien. On s'en bien gaffe. On va retrouver également détonant et volcanique. Alors, volcanique, c'est fric. Volcanique, c'est un des aspects le moins chiant à gérer du jeu. Il y aura juste détonant, volcanique en fortifié. Genre, par exemple, la semaine 4, elle va être excellente. La semaine 6, elle va être très bonne. Et puis, de toute façon, globalement, les semaines avec... Même la 8, honnêtement, là, grouillant, sismique, ça gère. Il va y avoir des très très bonnes semaines qui vont arriver. Et du coup, les joueurs, ils vont faire un gros dodo. Un gros dodo d'une semaine à deux semaines. Et ça devrait aller mieux. Sinon, il y a des donjons qui sont un peu moins gênants quand ils sont en tyrannique. Par exemple, le filon, ça va. Parce que du coup, vous ne faites pas des gros zaoués. Vous faites des petits packs. 4 à 5, ça fait que le détonant, ça va. Les nécrotiques, ça ira à gérer vu qu'il n'est pas en fortifié. Les boss, ils ne vont pas mettre non plus trop de stack ni trop de pression. Le troisième, il va être dur. Le troisième, il va être un peu tendu. Le quatrième, il peut être un peu tendu. Mais voilà, c'est gérable. Ça ne sera pas pêche forcément au plus haut que vous avez déjà fait. Mais c'est gérable. La casse, pareil. Potentiellement, il y a moyen de moyenner. La casse, ça devrait pouvoir bien se passer. Les boss, ils ne sont pas si durs que ça. Il y a le premier boss, mais il est encore assez gérable. Il va assez vite à tomber. Enfin, le premier boss, ce que j'appelle le roi. Ensuite, du coup, tu as les doubles duos. Mais les doubles duos, ça va. C'est pareil. Généralement, avec les électrocutions et tout, il y a quand même moyen d'aller faire des bons trucs. Vu qu'on n'est pas en fortifié, les monstres vont tomber assez vite. Les packs de détonance, ça ira. Parce que généralement, vous faites des packs qui sont relativement petits. Il va y en avoir pas mal. Mais c'est gérable. C'est gérable. C'est jouable. Le dernier boss, il n'applique pas les stacks. Parce que c'est une machine qui ne bouge pas. Donc, si vous avez suffisamment de burst, vous pouvez quand même le tomber dans un coup. Même en tyrannique. Sauf sur des clés vraiment trop hautes. Mais au pire, vous refaites la phase. Vous le retuez. Ça ira. C'est un des donjons, je pense. Je pense que ça ira cette semaine. Voilà, il y a quelques donjons qui sont jouables. Mais globalement, ça va vraiment être la merde. Même Toldagor, tout ça, ça va être compliqué d'eau. Ça va être compliqué d'eau. Les healings, les leaders, ils vont devoir se donner à fond. Les tanks, ils vont devoir donner leur meilleur kiting. Sachant qu'il y a des maps où le kite, ça va être la merde. Voilà, ça va être la merde simplement. C'est tout pour cette semaine en Mythique+. J'ai hâte de vous faire la prochaine semaine qui, du coup, va être beaucoup plus sympa. Et je vais venir avec, du coup, pas mal d'astuces et de petits plans pour que vous puissiez pocher vos clés. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. À partager, repartager et partager la vidéo à vos proches, évidemment. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite. Merci.